Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur MarkForge. Mon nom est Charles-Olivier Provo, je suis une des ressources techniques ici chez Essay d'Expert côté fabrication additive. Comme dit précédemment, on va parler de MarkForge aujourd'hui. MarkForge est une compagnie qui a été créée en 2013 par Greg Mark, le fondateur, issu un peu des frustrations d'utiliser la fabrication additive plastique principalement, mais de ne pas être en mesure de produire des pièces solides. Ce qu'on va voir aussi, ce qui différencie de MarkForge, c'est justement la solidité des pièces. MarkForge a commencé à commercialiser la première imprimante, la première version, la Mark1 en 2014 et par la suite, en 2017, aussi introduite la technologie de la Metallix. Ce qui différencie MarkForge des autres imprimantes, c'est pas nécessairement le principe de base qui est du FFF ou comme souvent les gens l'appellent le FDM, alors un dépôt de filaments fondus, mais c'est l'utilisation d'une fibre continue. C'est une technologie brevetée, ce qui fait toute la force et la résistance des pièces produites par la suite. Comme on peut voir ici, on a une base de matériaux plastiques noirs qui est le Onyx, qui est un mélange de nylon en fin de compte avec de la microfibre de carbone, dis-je. Et comme on peut voir ici, vous avez la fibre continue qui est une deuxième bulle sur la tête et qui est laminée simultanément en étant chauffée et qui va être intégrée aux couches par couches dans la couche qui était au préalablement imprimée. Alors on a différents agencements de fibres qu'on peut faire. On peut faire ça de manière sur le pourtour, sur l'intérieur des trous seulement, sur l'extérieur de la pièce, tout en gardant une partie plastique bien sûr, d'une manière en va-et-vient qu'on peut croiser selon nos désirs. Et tout ça imprimé par contre sur un plan XY. Côté matériaux, comme je l'ai dit, on a le Onyx de base et on a aussi sur certains modèles l'option d'avoir un nylon blanc qui va donner des pièces plus glissantes souvent si on veut s'en servir côté côté outillage pour comme des guides et des glissières. Et on a les quatre fibres qui sont proposées selon encore les modèles choisis qui est le Kevlar, la fibre de carbone, une des fibres les plus populaires, le fibre de verre et la fibre de verre haute résistance, haute température. Parlons de ces matériaux-là. Le Kevlar est utilisé surtout pour ses propriétés comme la résistance aux impacts et la flexibilité, la longévité en fin de compte de la fibre elle-même. Côté fibre de carbone, on va parler de pièces qu'on ne veut pas dire qu'elles soient plus légères possibles et très très résistantes en flexion. Je peux vous donner un exemple ici. Vous avez une languette ici de 3000 mètres et demi alors qui est juste imprimé en X. Alors vous pouvez voir c'est quand même relativement flexible. Et si je prends la même chose mais renforcée de fibre continue, fibre de carbone, alors on peut voir que c'est très rigide. La fibre de verre standard qui est utilisée souvent pour des pièces qui sont plus grosses où on veut quand même garder un coût de fabrication relativement bas. Et fibre de verre, haute résistance aux températures qui est presque aussi rigide que la fibre de carbone mais qui va résister à une température de 150 degrés Celsius. Revenons au Anix. J'aime particulièrement le Anix parce que lui aussi il y a une très très bonne résistance en température. On va parler de 145 degrés C mais aussi une des particularités c'est la résistance à l'abrasion. Alors ça aide beaucoup pour la longévité des pièces et la résistance de manière générale aux produits chimiques. Alors ça ouvre un peu plus les utilisations qui sont hautes que le prototype H par exemple. Les modèles de Markforge se déclinent en deux gammes principalement. Vous avez la gamme desktop qu'on voit ici et la gamme industrielle. Alors chaque gamme se décline en trois modèles. Si on parle de la gamme desktop, vous avez la Onyx One qui propose des impressions en Onyx seulement, sans fibre continue. Vous avez la Onyx Pro qui va faire la même base, le Onyx alors toujours du côté plastique et qui va être en mesure de faire un renfort de fibre continue en fibre de verre seulement. Et il y a aussi la Mark II qui va offrir le Onyx, le nylon blanc aussi et les quatre fibres qui sont disponibles. Côté industriel, on a un peu la même stratégie. Alors la X3 qui va offrir le Onyx, la X5 qui va offrir le Onyx et la fibre de verre en fibre continue. Et la X7 qui va offrir toute la variété des fibres continue ainsi que le nylon blanc et aussi, sans oublier, le Panix FR pour Fire Retardant. Très pratique pour faire des pièces qui sont un petit peu plus contrôlées, surtout quand on va parler de pièces de production. Ce qui différencie en fin de compte les deux gammes d'imprimantes principalement, évidemment on peut le voir, c'est la grosseur. Alors la série desktop va offrir une grosseur d'impression, un volume d'impression de 12 pouces et demi par 5.2 pouces en profondeur et 6.1 en hauteur. Contrairement à la série industrielle, là où on va aller chercher un 13 pouces par 10 et demi par 7.9. Alors ce qui est quand même substantiel au niveau de la différence d'impression. La série industrielle aussi va offrir un laser, va être équipée d'un laser aussi qui va servir à plusieurs choses. Alors vérifier la planilité du plateau et corriger durant les premières couches d'impression justement ces couches-là pour avoir un meilleur résultat au début de la pièce. Elle va être capable aussi d'aider à la calibration du plateau, à mettre la mise à niveau en fin de compte. Et une des fonctions qui va se retrouver seulement sur la X7 par contre, qui est le scan durant l'impression. Alors qui va permettre de contre-vérifier durant l'impression, par exemple, le diamètre d'un trou. Pour ne pas être obligé d'attendre jusqu'à ce que la pièce soit finie d'imprimer pour faire cette vérification-là si on a des besoins très précis. Alors on va être capable de le faire à plusieurs étapes, plusieurs endroits si on veut, lors de l'impression. Une chose à mentionner aussi, c'est que les prochains matériaux vont être fort probablement disponibles et développés et disponibles sur la série industrielle, en tout cas en priorité, versus la série d'estop. Cette variété de matériaux-là va nous ouvrir beaucoup plus de portes côté utilisation. Alors on parle pour juste de prototypage, oui, ça peut faire le prototypage, ça peut faire une validation de concept, une prise en main, ça n'a pas de problème. Mais le fait d'être en mesure de produire des pièces beaucoup plus solides, résistantes, puis quand on parle de solidité, je donne l'exemple ici d'une pièce qui est renforcie en bonne partie en fibre de carbone. On va être capable d'aller chercher une résistance en flexion, une rigidité plus importante et plus intéressante que l'anumium 6061 T6, par exemple, tout en gardant un poids contenu versus cet anumium-là. La technologie Markforge est vraiment bien pour faire des tests, des prototypes qui vont s'échelonner peut-être sur une plus longue durée de temps, qui vont être en conditions réelles, alors que ce soit chaleur, vibrations, impacts ou d'autres matériaux plastiques conventionnels, vont avoir vraiment de la difficulté à résister et à remplir leur usage. Ça nous amène aussi à une production qui est possible pour des pièces uniques, des pièces sur mesure et même des petites productions. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement aussi rentable et efficace comparé à des technologies de fabrication conventionnelles comme de l'injection ou de l'usinage, mais le coût de production par pièce à faible tirage va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus stable aussi que d'autres techniques de fabrication, quand on pense à devoir produire un moule, par exemple, pour produire certaines pièces en plastique injecté. Côté utilisation, je dirais que la plus grande force de Markforge, en fin de compte, c'est souvent l'utilisation, pas nécessairement initiale que nos clients font lors d'un achat, mais naturellement, en fin de compte, l'utilisation de l'imprimante s'en va là, c'est l'outillage. C'est la production d'outillage ou les aides diverses, en fin de compte, sur le plancher de production. On va parler, entre autres, de pièces légères pour tout ce qui est robotisation. On sait que c'est de plus en plus, la robotisation est de plus en plus intégrée aux techniques de fabrication et d'assemblage. Alors, ça va permettre de produire des pièces très rigides, mais qui peuvent aussi avoir d'autres avantages, c'est-à-dire une réduction du nombre de pièces dans un assemblage, l'intégration, entre autres, de canaux internes, si on pense à cette pièce-ci en particulier, qui va utiliser une suction pour déplacer des pièces de production. Ça va aussi, en réduisant le nombre de pièces de ce même assemblage-là, réduire le risque de bris, le risque de désajustement et, des fois aussi, le coût de production lui-même. Ce qui va être intéressant aussi avec cette pièce-là, c'est qu'elle est beaucoup plus légère que si je prends un peu le même principe en union. Alors, le robot va être plus performant, va moins suger à long terme et on va en retirer que des avantages. Une autre utilisation aussi qui peut être faite, c'est des gabarits d'assemblage pour être en mesure d'assembler plus efficacement avec plus de précision ou de faire des tâches répétitives, et de baisser notre coût de production et d'améliorer la flexibilité de production côté gabarit d'assemblage et de positionnement. Ça peut être aussi utilisé pour des gabarits de soudure, par exemple. Une autre utilisation qui est très intéressante, c'est des supports pour CMM. Alors, au niveau du contrôle qualité, souvent, on a besoin de beaucoup d'espace pour que la CMM fasse son travail et aille chercher des points précis sur des pièces complexes. Alors, la création de ces blocs-là pour être capable de supporter la pièce à mesurer peut être un certain casse-tête. Alors, d'être en mesure de fabriquer, si je donne cet exemple-ci par exemple, un support sur mesure pour l'autre pièce à contrôler. Alors, ça va être produit rapidement, vous allez l'avoir le lendemain et il va faire très bien son travail. L'imprimante et le matériau ONIX, encore plus qu'un litre renforci, offrent une très belle précision et une bonne stabilité à long terme. Une utilisation qui est très intéressante, c'est justement d'être en mesure de produire des mâchoires pour tenir des pièces en cours d'usinage. Alors, plus l'usinage avance, souvent, ou si on a un changement d'équipement, plus la pièce est difficile à tenir. Alors, on n'est pas obligé justement de produire ces pièces-là, qui sont jugées essentielles, c'est sûr, mais qui ne sont pas nécessairement rentables à produire. Une autre utilisation qui est très intéressante, c'est la production de pièces et d'outils sur mesure, que ce soit pour réparer un équipement qui est désuet, qui est brisé ou que les pièces ne sont temporairement pas disponibles. C'est une solution très efficace. On peut avoir la pièce en peu de temps. Le coût de fabrication va être quand même assez restreint. Et aussi, on peut en profiter pour améliorer ces pièces-là, pour avoir un rendement qui va être plus intéressant au niveau de la production, de la durabilité et l'efficacité générale de ces pièces imprimées-là. Alors, j'espère que ce petit webinaire vous a bien démontré un peu les possibilités qu'offre Markforge, que ce soit production, en fin de compte, à travers les divers départements de production et d'une entreprise en général. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez rejoindre par courriel à info à commercialisedexperts.com ou numéro de téléphone 514-34391. Je vous remercie encore beaucoup et bonne journée. Sous-titrage ST' 501